On vous en parlait hier, l'agent au pouvoir en Guinée a ordonné la dissolution du FNDC, coalition de membres de l'opposition. Une décision autoritaire qui fait réagir en Guinée, mais aussi dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. J'en parlais tout à l'heure avec Aliu Sané, coordonnateur du mouvement citoyen Yann Amar. Écoutez d'abord sa réaction à l'annonce de la décision des autorités guinéennes. Ma réaction c'est une réaction d'indignation, dire que notre très cher Guinée ne mérite pas ça. Quand on a appris hier ce fameux décret de dissolution du FNDC, on n'a pas été très surpris non plus parce que depuis un certain temps, nous avons vu l'agent militaire user de toutes les voies possibles et même des plus violentes et des plus antidémocratiques pour étouffer toutes les voies qui s'élèvent pour appeler au retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Ils pensent stopper une dynamique citoyenne dénommée FNDC, mais ils ne savent pas que des idées ne peuvent pas être dissoutes. Ils ne peuvent pas dissoudre une aspiration profonde d'un peuple. Ils ne peuvent pas dissoudre cette volonté des Guinéens d'aller de l'avant et cette forme volonté aussi de s'engager et de se battre pour le respect de la constitution. Alors qu'est-ce que cette dissolution dit sur l'état de la démocratie en Guinée ? Non, elle renseigne sur le recul démocratique qu'il y a. Alpha Condé est parti, les Guinéens avaient pensé avoir tourné cette page sombre de la démocratie guinéenne. Malheureusement, on tombe sur une chante militaire qui vient et qui veut s'éterniser au pouvoir et qui foule au pied tous les principes et même les acquis que les Guinéens, le peuple guinéen, a pensé avoir enregistré en fait avec le départ d'Alpha Condé. Et malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas pour une simple marche pacifique qui est un droit consacré par la constitution de la Guinée aux citoyens. Les citoyens sont réprimés, les citoyens sont arrêtés de façon arbitraire, sont enlevés nuitamment, sont torturés et certains même sont dans des situations sanitaires très graves au niveau de la prison, des prisons en Guinée. Donc la démocratie guinéenne malheureusement est atteinte. Alors maintenant, comment la société civile pourra-t-elle s'organiser, surtout avec la prochaine manifestation prévue le 17 août ? La manifestation pacifique est un droit constitutionnel en Guinée. En fait, céder sur ce principe, c'est laisser un boulevard à cette chante pour s'éterniser au pouvoir et pour replonger la Guinée dans une dictature sans fin. Et donc il est important que passe à des dictatures comme ça, de rester sur les principes, de rester solide, de rester debout. Et puis que le peuple guinéen, à travers le FNDC et toutes les organisations de la société civile, et même les organisations politiques, parce que c'est un combat qui transcende en fait les appartenances, donc puissent se lever et puis de la façon la plus pacifique de pouvoir exprimer ce droit constitutionnel qui est le droit de marche pacifique. Et l'autre chose aussi, c'est que nous, les mouvements citoyens frères africains, allons user aussi de toutes nos voies et puis de tout ce que nous avons comme potentiel pour accompagner le FNDC et le peuple de Guinée à travers en fait dans ce mauvais espace de la démocratie guinéenne.